... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la BNF. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la quatrième séance de notre cycle des rendez-vous de jeux vidéo. Je suis David Benoît, chargé de collection jeux vidéo au département Son, Vidéo, Multimédia de la Bibliothèque Nationale de France. Et pour ceux qui étaient déjà venus aux séances précédentes, je l'avais déjà dit la dernière fois, ça fait 30 ans cette année que le dépôt légal a été étendu aux documents électroniques et donc aux jeux vidéo. Donc depuis 1992, tous les jeux vidéo distribués ou édités en France doivent être déposés dans nos collections et sont mis ensuite à disposition des chercheuses et des chercheurs qui viennent au rez-de-jardin dans notre salle P. Chercheurs et chercheuses au sens très large du terme. Et puis il n'y a pas qu'une collection ancienne de jeux à la BNF, il y a aussi des jeux récents sur PC, sur console, sur tablette qui sont disponibles dans deux salles, la salle A et la salle I, au niveau du haut de jardin, donc l'étage où nous sommes. Et c'est le cas pour le jeu dont nous allons parler ce soir, puisque Sayonara Wild Arts, vous pouvez y jouer dans les salles A et les salles I, donc tous les jours à la BNF. Donc un jeu qui a été développé par le studio suédois Simogo et édité par Anna Purna Interactive, qu'on remercie au passage. Ce sera l'occasion ce soir de nous intéresser à plusieurs sujets majeurs dans les sciences du jeu. Alors tout d'abord la narration. Je rappelle au passage que nos collègues du Centre national de la littérature pour la jeunesse qui gère la salle I vont organiser en juin prochain un stage autour de la narration vidéoludique, si ça intéresse certains d'entre vous. On va aussi parler de l'udo-musicologie, donc l'étude de la musique dans les jeux vidéo. C'est un sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles au département SVM, puisque le service son chez nous est historiquement le plus ancien. Il y a aussi un département de la musique à la BNF. Et puis on va parler de gameplay, on va parler de tarot. Et il y a aussi des jeux de cartes à la BNF qui sont conservés notamment au département des Estampes. Donc tous les sujets abordés ce soir se recoupent avec les collections et puis les centres d'intérêt de notre bibliothèque. Pour analyser ce jeu, nous recevons ce soir la chercheuse qui nous a proposé le sujet de la conférence, donc Alice Dionnet qui est doctorante en littérature comparée à l'Université d'Orléans et qui sera accompagnée ce soir par Antoine Morisset, qui est chercheur indépendant en ludo-musicologie. Et concernant les autres séances des rendez-vous du jeu vidéo, alors vous avez peut-être vu en arrivant, il y a des flyers à l'entrée avec toutes les dates du site. Il reste encore deux dates. Le 15 mars, on parlera de la presse vidéoludique avec les auteurs de deux ouvrages récents sur le sujet. Et on a aussi une dernière préconférence qui est prévue le 10 mai sur Resident Evil 2, la comparaison entre l'original et le remake. Donc je vous invite à consulter nos annonces en ligne pour vérifier que ces événements-là vont bien se tenir au date prévue. Et avant de vous laisser la parole, je remercie les collègues du département SVM qui ont aidé à la mise en place de ce site, notamment Nicole Benjamin, le service des manifestations, Richard Dao qui est ici, Muriel Couton, les équipes techniques qui nous permettent d'être avec vous ce soir, ainsi que la délégation à la communication pour la mise en avant de ces événements. Et puis surtout, merci à vous deux et au public d'être venus ce soir. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présents ce soir. Voilà, pour commencer directement dans le vif du sujet, on va vous laisser regarder l'introduction. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 je vais chérir tous les fragments que j'ai laissés derrière et le côté left behind il y a vraiment un truc on a abandonné tout espoir c'est fini on déprime à fond et l'héroïne se refuse de begin again, de recommencer et ça s'est souligné musicalement à ce moment là donc c'est un des rares moments en plus où musique et texte sont corrélées et voilà j'essaye de relire un petit peu mes notes et donc du coup voilà ce qui est intéressant et qui permet un peu de confirmer tout ce qu'on vient de dire par rapport à ça c'est justement le Heartbreak 5 qui est juste après donc le niveau avec le bateau qu'on a vu en tout début c'est que comme il recommence extrêmement calme et qu'il reprend le rythme qu'il y a à la fin de la partie du jeu on a vraiment cette espèce de continuité de voilà l'héroïne est en dépression elle vint le boss elle commence doucement à se remettre de sa dépression le niveau en plus c'est un bateau c'est hyper symbolique le côté flottant le côté voilà on sait pas trop où avancer et au moment où elle quitte le bateau et elle revient entre guillemets comme ce qu'elle était avant la musique repart hyper énergique hyper vénère et tout l'arc 5 derrière garde cette rythmique garde ce côté extrêmement intense qui donc du coup viendrait un peu confirmer ce côté voilà post-dépressif l'acceptation de la rupture et on va go affronter le boss final quoi et c'est exactement ce qui repasse aussi justement dans ce niveau avec le bateau où on n'a pas au départ le tunnel en forme de coeur qu'on a dans tous les autres Heartbreak il n'apparaît qu'au moment où la musique se remet à démarrer et là il est très clair sinon on voit de temps en temps des parois qui apparaissent mais c'est pas très visible donc ce côté un peu perdu où elle navigue sur l'océan et donc effectivement si on applique cette logique des 5 étapes du deuil aux 5 arcs et bien on retrouve à chaque fois ce qui correspond le déni dans le premier arc la colère dans le deuxième le marchandage dans le troisième où là je vous avais dit a deal was made a pact a trade et on retrouve vraiment le vocabulaire du marchandage la dépression et enfin l'acceptation à la fin et ça colle à peu près et ça colle aussi parce qu'on passe quand on passe par la réflexion autour des arcanes de tarot qui sont utilisées dans le jeu donc pour symboliser à la fois les adjuvants les objets les opposants qui sont face à l'héroïne puisque dans une dans une certaine logique du tarot divinatoire il y a l'idée il y a l'idée que les les 22 arcanes du tarot représentent le voyage de la vie en fait plutôt les 21 et la 22e ou la 0 donc le fou ou aussi appelé le mat donc qui serait le personnage principal de ce voyage qui se ferait à travers les arcanes et donc ici c'est l'héroïne qui prend au tout premier niveau l'identité du fou donc elle se retrouve à fusionner avec cette carte du fou et elle doit effectuer ce voyage donc à cause de la disparition de trois arcanes divines donc la papesse l'impératrice et le pape qui symbolisent le calme l'intelligence la vitalité la patience la foi la sagesse donc en sorte tout ce qui permet une harmonie dans la vie et donc elle prend le contrôle du fou dans un univers au-delà d'une autre donc probablement un univers spirituel qu'il y est propre et cette harmonie a été rompue par la mort donc ça retombe aussi sur notre idée du cheminement du deuil donc avec les cinq étapes qui sont représentées par le diable la lune les amants l'ermite et la mort donc cette apparence du fou elle est prise donc dans une dans une première dans un tout premier niveau qui se passe nous dit-on sur le bittersweet starway donc starway et non pas stairway je sais que mon accent est pas voilà starway et pas stairway vous entendez bien la différence et donc j'imagine peut-être justement aussi avec cette paronomase donc ce jeu sur les sur les voyelles peut-être qu'il y a derrière une référence à starway to heaven où c'est justement donc la chanson de Led Zeppelin où il y a l'idée qu'il faut accéder plutôt au spirituel qu'au matériel et donc peut-être qu'on peut y retrouver aussi un parallèle sur cette notion d'entrer dans un monde spirituel donc c'est le tutoriel l'entrée dans le jeu pour nous mais aussi l'entrée pour l'héroïne dans ce monde au-delà du nôtre la première arcane qui apparaît c'est la roue de la fortune qui devient une moto alors la roue de la fortune elle symbolise généralement le hasard la surprise les événements inattendus le choc de la réalisation de la fin de l'amour de la rupture à venir qui va obliger le voyage donc c'est ce premier événement qui la ferait avancer en quelque sorte qui l'obligerait à avancer et donc qui s'incarnerait en véhicule et à la fin de ce niveau donc qui est Doki Doki Rush donc avec l'idée du cœur qui bat à tout rompre Doki Doki l'arcane du diable devient s'incarne en trois jeunes femmes donc les Dancing Devils qui attaquent l'héroïne donc on a des des chorégraphies façon un peu Wet's Eye Story avec des références aux années 50 dans leurs costumes en particulier et elles ont une attitude très moqueuse à l'égard de l'héroïne ce qui colle assez bien à la signification du diable autour de l'idée du charme de la flatterie de la tromperie et donc ça correspondrait à la première étape du deuil le déni puisque l'héroïne se ment à elle-même dans l'idée de la tromperie et le charme également qu'exerce encore sur elle son amour en train de se finir et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans le texte de la chanson finale donc Begin Again où on a des tentatives d'autopersuasion avec beaucoup de répétitions It's the last time qui est répété trois fois Begin Again qui est répété quatre fois en fin de refrain I have tried to forget j'ai essayé d'oublier c'est une litote j'ai essayé mais j'ai pas réussi et d'ailleurs quand on regarde les premières versions du texte qu'on a dans Fading Memories donc c'est un album qui a été fait avec les démos des chansons et les chansons qui n'ont pas été utilisées ce n'était pas I have tried to forget mais I cannot forget donc vraiment l'idée que c'est on n'est même pas en train d'essayer d'avancer donc voilà le déni elle dit as you hold me so close enfin voilà alors que tu me tiens contre toi je sais que c'est la dernière fois mais on est dans une opposition encore je sais que c'est la dernière fois mais quand même je continue encore on va encore voir ce qui va venir derrière je me sens étrangement bien oui étrangement bien mais là quand même je voudrais encore que ça dure et on sent que voilà c'est pas complètement fini on essaye encore de le maintenir donc comme si peut-être ça n'allait pas complètement finir donc c'est avec cette idée de contradiction qui est autour de la notion de déni et si on reprend à la toute fin du jeu donc là avec non plus le diable mais la mort qui est donc le boss final en deux étapes une première étape où c'est un boss comme les autres où il y a on vint l'arcane et après cette arcane de la mort rassemble en quelque sorte toutes ses forces récupère toutes les cartes et devient le boss final dont on a parlé tout à l'heure donc la mort sur les cartes de tarot c'est l'idée de l'évolution de la transformation de la fin de quelque chose et avec ce premier niveau où il y a le bateau avec l'arcane des étoiles qui s'incarne en bateau on a l'idée autour des étoiles donc c'est paix espoir rêve donc avec la fin du voyage qui s'annonce en quelque sorte dans la suite de cet arc là on retrouve les dangers qu'on avait précédemment dans les niveaux la perte de repères donc ici dans Transonic Gravity où les niveaux retournent à chaque fois que vous prenez ces portails avec les multiples ennemis qui arrivent de partout dans Hades Calls et aussi des changements de perspective donc là vous voyez qu'il se met à flotter dans tous les sens avec les ennemis qui arrivent de partout bon il y a des bonus aussi dans le lot il n'y a pas que des ennemis et enfin les pièges qui apparaissent un peu partout dans l'environnement mais vous voyez que l'héroïne est plus combative qu'auparavant là où elle évitait dans beaucoup d'autres niveaux on pouvait toujours trouver un chemin de traverse là on se retrouve à devoir être plus stratégique à trouver le bon passage à affronter les ennemis qui apparaissent dans Hades Call par exemple alors c'est ces crânes volants qui apparaissent si on en loupe ne serait-ce qu'un il nous attaque il nous tue alors qu'auparavant on avait des loups qui attaquaient aussi on pouvait simplement les esquiver on avait un tir qui permettait de se protéger en quelque sorte mais il n'y avait pas nécessité de tous les avoir alors que c'est le cas avec ces crânes volants donc elle combat la mort elle la boxe en fait tout simplement à un moment elle gagne un arc contre les crânes que la mort invoque la mort les invoque avec l'arcane du pendu donc qui signifie le repentir l'expiation le sacrifice et en échange l'héroïne répond avec la carte de la tempérance donc l'harmonie et la guérison qui vient contrecarrer cette idée de sacrifice donc non c'est bon je suis en harmonie avec moi-même je me pardonne je progresse voilà je guéris et cette idée de sacrifice qu'il y a à faire de repentir elle je passe outre on est bien dans l'étape justement finale où on est dans l'acceptation et le dernier obstacle que la dernière carte qu'affiche la mort c'est le soleil qui vient faire un dernier obstacle donc l'héroïne détruit à nouveau avec l'arc tempérance et en quelque sorte ce soleil il marque déjà la fin il marque déjà que la mort a perdu puisqu'il symbolise lui le bonheur l'amitié et surtout la sincérité et cette sincérité elle a à mettre en relation avec le texte de la chanson donc inside qui est sur l'idée que la fin de l'amour doit se dire on est dans un couple en communication avec beaucoup de déictiques qui sont en explicité donc how long anything that place all the time donc beaucoup de références qu'il nous faut comprendre qu'eux se comprennent entre eux mais que nous on est à l'extérieur on ne comprend pas ce qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que that place à quel endroit est-ce qu'ils vont combien de temps est-ce qu'on parle etc donc ça marque simplement la complicité entre le I et le you et ce refrain marque la rupture justement dans cette proximité puisqu'on est sur un aveu à faire quelque chose de difficile à exprimer donc pardon c'est tout en haut les mots justes ne viennent jamais ça sort à chaque fois quand je le dis ça devient silly terms stupidio et tout ce que j'ai besoin de dire toutes ces belles paroles restent à l'intérieur donc on parlait tout à l'heure du fait qu'elle récupérait sa voix dans ces niveaux-là et c'est aussi là où elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à l'utiliser pour dire ce qui est vraiment important à savoir aussi reconnaître justement cette fin du voyage cette rupture qui doit advenir donc une sorte une sorte de continuité entre paroles et pensées qui est rompue et qui tourne principalement autour des enfin qui se voit vraiment de manière très nette dans les aposiopèses qui sont à la fin dans le pont c'est un peu décalé donc penses-tu attends une seconde je crois que non c'est pas ça est-ce que tu non j'arrive juste pas à trouver des mots on laisse tomber et donc avec ce côté voilà interruption qui marque aussi voilà la difficulté à réussir à communiquer et à accepter finalement cette fin qu'il faut aussi exprimer qu'il faut laisser sortir pour qu'elle devienne réellement concrète et il nous reste deux minutes pour conclure bah allons-y euh euh comment on fait très rapidement très rapidement et bah après du coup cette cette introspection et ce côté acceptation face à la mort le jeu enchaîne avec donc l'affrontement du boss final dont on a déjà parlé et euh au fil du du niveau on défait du coup cet ennemi là qui je crois se redivise après en arcane oui voilà on récupère les arcanes déjà on récupère les arcanes qu'on avait perdu et on on réaffronte pas les boss mais il y a une espèce justement de validation de l'acceptation où on a tout un passage avec la dernière chanson du jeu où l'héroïne va euh réaffronter les boss mais enfin c'est je sais pas comment trop le dire au lieu de les attaquer ce qu'elle faisait avant c'est qu'elle leur brisait le coeur à chaque fois et là cette fois elle les embrasse et donc elle les embrasse littéralement donc elle leur fait un bisou sur la joue et elle les embrasse aussi dans le sens où on sent qu'elle voilà elle les incorpore et elle les accepte et donc c'est ces différentes étapes ces différentes parties d'elle-même finalement qu'elle accepte de voilà d'intégrer et d'accepter comme des parties d'elle-même des parties de son histoire pour réussir à avancer il y a un côté laisser mourir laisser l'amour mourir de sa belle mort le côté voilà j'embrasse tout ce que je viens de vivre je l'accepte et on passe à autre chose le texte musical d'ailleurs parle de ça le côté oui c'est bon qui est-ce que la chanson qui s'appelle One Heart Never Die c'est autour de l'idée de voilà c'est bon c'est le générique qui arrive à la fin il faut qu'on accepte que notre amour est mort et on essaie de tromper quoi on essaie de tromper qui encore c'est bon passons à autre chose on va y arriver et tant pis bah voilà dans le fond les cœurs sauvages ne meurent jamais puis du coup notre héroïne réintègre son monde sur de deux bici et on arrive à notre générique de fin à nous pas celle de l'héroïne qui vient un peu confirmer cette réflexion et on va se terminer là-dessus avec une petite écoute du dernier morceau du jeu on commence à réfléchir aux questions vous avez et on va et on va et on va et on va C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci à tous et à toutes. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions, des remarques ? Est-ce que vous avez compris complètement autre chose que ce qu'on vous a dit du jeu ? Je vous écoute. Je ne sais pas si vous aurez la réponse à ça. Est-ce que vous pensez que tout cet aspect pop et centoètre qu'on a dans la direction artistique et dans le somdesign, est-ce que ça sert d'une façon ou d'une autre aussi la narration ou c'est juste un choix esthétique d'après vous ? C'est un peu compliqué à y répondre là comme ça. Oui, à la fois non. Vu que le jeu parle de cœur brisé, vu que le jeu parle de rupture, la pop c'est le genre tout indiqué quand on veut parler de rupture. C'est quand même la majorité des textes de musique pop parle de ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement récurrent. Après, la manière dont ça a été réfléchi pour coller au jeu, je pense que c'est un mélange de tout. Parce que quand on écoute justement Failing Memories, l'album de basse qui a été composé par Jonathan Eng et qui a servi de basse à Daniel Olsen après pour faire l'arrangement, on n'avait pas du tout ce côté synthé, on avait juste une guitare, un chant qu'on pouvait vraiment retrouver dans la pop. Et je pense que tout le jeu a été construit de ça, à partir de ça, on a dû donner des idées directrices et derrière tout le jeu s'est découlé. Et la DA a trouvé aussi des correspondances à l'intérieur. Et je crois qu'il y a une espèce de cheminement un peu comme ça qui a fait que finalement, peut-être que la pop s'est imposée comme une évidence parce que c'était le plus logique pour parler d'histoire d'amour. Je me demande s'il n'y a pas un côté aussi dans l'aspect métaphorique, où justement on est aussi dans des sonorités. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en signification, donc je dis un peu ce que je ressens, mais pour moi, ça évoque aussi un peu un côté onirique. On est dans un monde parallèle, dans un monde un peu merveilleux, un peu magique. Et donc peut-être que ces effets de réverb, c'est ça, les échos qu'on entend, ça participe aussi à ça. Et le décor, il a un peu ce côté-là aussi où c'est un décor et ça se voit quasiment que c'est un décor. On a des bâtiments qui sont d'une seule couleur lisse, on a des éléments qui brillent dans tous les sens. Après, sur l'ADA, on n'est spécialiste ni l'un ni l'autre, mais c'est peut-être là qu'on peut trouver des réponses. Je vous remercie. Vous aviez une question ? Merci déjà pour votre intervention. Moi, j'avais une question, parce que c'est vrai que le jeu choisi, c'est parfait en termes d'objets d'études pour des formats comme celui-ci, mais plus sur des cas de figure. Vous avez cité par exemple Year Walk au début, je prends pour les deux disciplines, et je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à un autre jeu d'un point de vue musical qui est Ape Out, qui joue beaucoup, où on incarne une espèce de gorille sous une manipulation génétique, où on a des EP de jazz qui effectivement rythment tout le jeu. Et donc ma question, c'était comment est-ce que vous pensez, je dirais, chacun dans votre discipline, ou en les croisant, je dirais un petit peu des séquences de jeu, voire pour aller vite, des gameplays de l'intervalle. Parce que dans Ape Out, on est dans quelque chose de beaucoup plus séquencé, on est moins sur un rail, on a une progression effectivement plus marquée. Dans Year Walk, ça va tellement loin qu'on a besoin d'une application supplémentaire dans le jeu, qui est Companion, pour aller d'autant plus dans l'interface. Donc voilà, dans ces cas de jeux qui se prêtent un petit peu moins que Sayonara Wild Hearts, comment est-ce que vous pensez vos recherches, vos réflexions, donc voilà, un petit peu le gameplay de l'intervalle, pour faire simple, quand c'est des jeux qui s'y prêtent un peu moins que celui-ci. Donc comment réussir à penser les liens entre narration et musique dans des jeux qui sont moins aussi clairement... Voilà, peut-être plus avec davantage de coupure ou moins en rail, une expérience comme celle-ci. C'est là où ça a été marrant, parce que justement, quand Alice a fait appel à moi, moi je suis spécialiste de narration musicale, mais sur des jeux, je suis spécialiste de Zelda à la base, donc vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec Sayonara Wild Hearts. Et celle où ça m'est déstabilisé, parce que toutes mes méthodologies de recherche que je pouvais avoir traditionnelles, donc les recherches de motifs communs, de thèmes, de trucs, d'harmonie aussi, ce genre de choses, j'ai été complètement perdu, parce que je n'avais absolument pas ça comme matériel de base. Donc c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges avec Alice où on a discuté justement de narration, de textes, de choses, qu'on a commencé à dégager des thématiques, notamment celle sur les cinq étapes du deuil, qui nous semblait plus ou moins être une évidence au fur et à mesure qu'on jouait au jeu et qu'on commençait à chercher des choses, notamment quand j'avais rejoué au jeu la deuxième fois en ayant commencé mes recherches, avec le niveau de The World We Knew, où je me suis dit, en fait, là, c'est vraiment la dépression, ça se voit. Et derrière, après, on a découlé, on a déroulé le fil rouge, et après, c'est comme ça qu'on a trouvé. Mais c'est vrai que méthodologiquement, ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne habituellement. Moi, ça correspond en réalité, Sayonara Wild Hearts, c'est complètement en dehors de mon sujet de recherche personnelle. Parce que moi, je travaille sur la narration interactive, et il me semble qu'il n'y a pas de narration interactive dans Sayonara Wild Hearts. À savoir que tout ce que j'ai utilisé comme outil ici pour analyser le jeu, ce sont des outils d'études de texte traditionnelles, quasiment ce que vous relissez pour faire des commentaires de texte. Alors certes, avec l'effet supplémentaire de l'étude du gameplay, de l'étude de l'ADA, etc. Mais en fait, je n'ai pas trouvé de procédé spécifique à... Alors, il n'y a pas le gameplay, mais c'est quasiment plus l'image que le fait de jouer qui fonctionne. Puisqu'en fait, en tant que joueur, notre interaction avec l'univers, elle est très faible. Et c'est l'image, c'est plus le feedback du jeu qui porte une narration que, finalement, notre manière d'intervenir à l'intérieur. Et c'est ça qui était intéressant aussi avec le jeu. C'est que, justement, vu que ce n'était pas évident en tant que tel de... Voilà, on n'a pas utilisé nos méthodologies traditionnelles parce que le jeu, clairement, ne nous le vendait pas comme ça. Mais c'est d'essayer de chercher autour, justement, de cet aspect-là. Parce que, justement, un jeu qui ne passe pas par des méthodes de narration traditionnelles, que ce soit musicalement ou narrativement, il y a toujours des choses intéressantes à dire. Et ça nous a un peu poussés à réfléchir le jeu autrement que ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est un bon exercice. On est presque au-delà du jeu, finalement. On est plus dans le côté quasiment d'une expérience. On est à la limite... Après, la définition du jeu vidéo, c'est là-dedans. Mais, voilà, quelque part, on sent que l'aspect est purement ludique. Il n'est pas très important. Ça, il y en a un, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression. Non, mais je suis pareil. Un côté plus expérience. Et avec ce côté flow, quand même, qu'on peut retrouver comme ligne directrice. Mais... Oui, c'est... Oui. Merci, déjà, pour votre conférence. Je veux en jouer. Je veux, j'avais tout d'abord une première impression de quelque chose de très limpide, très fluide, tout en ayant une relation hyper opaque. Et ça m'avait beaucoup touché. Mais j'étais resté au rebord du jeu, en fait, de ce qu'il voulait nous dire. et c'est en m'intéressant aux énigmes hyper cachées assez spéciales que j'ai commencé à vraiment me lancer dans ce qu'il voulait dire. Et est-ce que vous, vous avez eu le temps d'explorer cette partie du jeu qui est assez spéciale et que c'est quasiment uniquement solvable ? Plus que moi, ça, c'est sûr. C'est aussi comme ça que j'ai fonctionné. J'ai fait le jeu une première fois. À vrai dire, je l'ai lancé. J'ai fait trois niveaux. Je me suis dit, pourquoi je m'impose ça ? Je ne comprends pas la musique. Ça déborde. Voilà, c'est dans tous les sens. Et en fait, non, voilà, j'ai fini le jeu. Je me suis dit, c'est génial. J'ai rejoué en boucle. J'ai été faire toutes les énigmes. Et c'est là, notamment, qu'il y a eu, oui, effectivement, un certain passage. Je pense, par exemple, au fait de faire Vin Risky dans le Doki Doki Rush, où je me suis dit, mais pourquoi ça spécifiquement ? Et en fait, on trouve plein d'autres petits chemins alternatifs. Et c'est là aussi ce côté, mais en fait, voilà, on peut passer n'importe où. Il faut juste essayer, trouver des... faire des tentatives. Et quelque part, oui, ça a renforcé aussi l'idée de... Qu'est-ce qu'on peut interpréter ? Le fait qu'ils appelaient, je ne sais plus, le niveau de... Avec le cerf, ils l'appelaient bien l'empereur. Donc on se dit, non, il y a vraiment un rôle sur... Voilà, ce guide spirituel, l'empereur, c'est la... Si je me souviens bien, ce que j'ai imprimé. Oui. Oui, l'autorité, la stabilité, la protection. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire là, à ce moment-là, etc. Et donc, oui, effectivement, je trouve que les énigmes, et en plus, elles ont l'avantage, en fait, tout simplement, de nous refaire rejouer au jeu. Puisque c'est quelque chose que, personnellement, j'aime bien dans les succès, ou je vais considérer que ce sont de bons succès, entre guillemets, quand justement, il nous oblige à aller chercher à des endroits qu'on n'avait pas vus, à faire des expériences qu'on n'avait pas vus, à essayer d'utiliser le jeu un peu différemment. Et là, Sayonara Walrat, c'était ça. Ou en quelque sorte, j'aurais fini, oui, bon... Avoir gold sur tous les niveaux. Oui, bon, peut-être parce que j'aime bien la musique, mais voilà, là, ça oblige à aller voir un peu plus loin, à se dire, mais en fait, tiens, il y a d'autres possibilités. Le fait que le soleil, par exemple, s'éclate pour laisser tomber le dernier losange, c'est des choses que je n'avais pas vues au début. Et à force de rejouer au jeu, c'est là aussi où on se dit, mais en fait, il y a quelque chose, tiens, je reconnais le motif, mais oui, ça, je l'avais déjà vu, je n'avais pas remarqué à ce moment-là. Et voilà, petit à petit, c'est aussi comme ça que la narration et que la réflexion se font. Après, voilà, cette conférence-là, on a décidé de la faire il y a un an. Donc, on a eu le temps de... Voilà, moi, à ce moment-là, je venais de finir Sayonara à Wild Hearts, j'étais dans le... Ah, mais c'est génial, j'écoutais de la BO tout le temps, je faisais deux, trois niveaux par jour. Donc, oui, j'étais un peu... Et ça, c'est vrai, par contre, d'un point de vue musique, c'est vraiment le truc aussi qui m'a resté. Moi, j'ai joué beaucoup plus tard et beaucoup moins de fois que Thalys. Mais après ma première séance, je l'ai fait d'une traite, bon, déjà, je me suis dit, il y a un sous-texte. Le jeu, il veut te faire comprendre des choses qu'il ne te dit pas. Donc, ça, c'était sûr et certain. Et pareil, musicalement, après, j'écoute... Je l'écoute encore toujours, la BO, en boucle, non-stop, elle tombe, c'est le côté pop, catchy, qui s'apprend, quoi. Donc, c'est fond, on peut dire que le jeu, il fonctionne sur ce côté-là. Et la musique, avant tout. Oui ? Merci, déjà, pour votre conférence. Moi, ce jeu-là, qui, donc, on a parlé des étapes du deuil, il a une identité sonore visuelle extrêmement marquée. Ça m'a fait penser à un autre jeu qui est sorti à peu près dans les mêmes eaux, je dirais, qui s'appelle Gris. Alors, c'est pas la même équipe de deuil, mais ça montre bien l'idée de... Là, c'est faire un album qui devient un jeu. Et Gris, c'est plutôt, on fait un jeu qui parle du deuil, mais en plus, c'est un peu plus pato, peut-être, dans la démarche. Du coup, je ne sais pas si vous y avez joué, si vous avez eu l'occasion d'y réfléchir. Alors, Gris, je n'y ai pas joué. Par contre, j'ai des collègues qui ont écrit sur la musique, parce que la musique a quand même pas mal de sens. Et c'est vrai que, là, pour le coup, Gris a des méthodes beaucoup plus traditionnelles de narration musicale que peut avoir Sayonara Wallert. Là où Sayonara Wallert, tout passe en sous-texte, Gris, c'est marqué dedans, musicalement, on a des motifs qui reviennent, on a des choses, on a des augmentations. Puis, si je me souviens bien, la musique suit le gameplay, où au fur et à mesure, quand on débloque des niveaux, des couleurs, la musique va s'agrémenter aussi de certaines choses. Il y a vraiment une progression musicale qui est beaucoup plus évidente que pour Sayonara Wallert. Oui, c'est deux manières très différentes de traiter le deuil. Et c'est ça qui rend l'étude des musiques de jeux vidéo intéressante, de manière générale. Les succès sont bien sur Gris. Et les succès, ce n'est pas les mêmes. Sur Gris, tout de suite. J'ai essayé de jouer à Gris. Alors là, je vais exprimer une opinion purement personnelle, mais je ne l'ai trouvé pas tôt. Et donc, je n'ai pas réussi à le finir. Ça m'a vraiment bloqué. J'ai trouvé ça trop lourd. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à accrocher du tout. Désolée pour les fans de Gris. J'ai conscience que c'est mon opinion personnelle. Merci à vous pour la conférence. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour votre écoute. Applaudissements. Applaudissements. Merci.